La présentation du journal en français avec Samir Abdelaradou. Les pays d'Afrique et d'Europe étaient au centre de discussion hier au cours du sommet Union africaine, Union européenne. A suivant les détails d'un journal. Mesdames, Messieurs, une fois depuis 20 ans, je le dis bien aussi sur le cadre de la coopération de l'ambassade du Canada au Tchad avec résidence au Cameroun. Et secrétaire politique pour les relations avec le Tchad, Radha al-Kabiri, a visité hier matin les locaux de la radio-nération internationale. Cette visite a s'imprégné de l'accord de la radio-nération internationale en travers des habitants de la région du Lac. Écoutez un extrait de ses sociaux au micro de nos maîtres. Ils ont un rôle essentiel, soit dans la consolidation de la paix ou même des fois dans la prévention des conflits et la gestion des conflits intercommunautaires. Dépendamment des émissions qui peuvent être diffusées, ça peut avoir un rôle clé dans l'apaisement des tensions et la pérennisation de la paix. Et en l'occurrence pour la radio-nération dans la région du bassin du lac Tchad. Radha al-Kabiri a rassuré ces oeufs que le Canada continuera à soutenir la radio-nération internationale pour la stabilisation de la région du bassin du lac Tchad. Il est toujours au micro de l'eau qui voulant la faire. La radio a bénéficié d'un support canadien dès son inception, particulièrement le bureau ici à N'Damena. Même maintenant actuellement on continue à appuyer et puis on continuera d'envisager de faire cela dans les plus longtemps que ce sera pertinent. Et pour continuer la collaboration avec les mécanismes qui seront disponibles et possibles de notre côté aussi. Mais je suis très content de voir que suite à la part du Canada il y a quelques années, d'autres pays et d'autres donateurs ont emboîté le pas et continuent à appuyer le travail et l'activité de la radio. Donc évidemment le...